Les premières sensations quand je me blesse, c'est de la frustration. La frustration parce que je sais que ça va être long, je le ressens directement. Dans ma tête, moi je vois directement une épreuve. Que ça allait être compliqué, que ça allait être un moment difficile mentalement. Parce que je suis écarté de mes coéquipiers, je suis écarté des terrains, je suis écarté de ce que j'aime faire. Je me sens vraiment impuissant. Je savais que j'allais avoir besoin de soutien. Et que dans ce moment-là, il fallait que je garde une ligne directrice. Je vais en soins avec les kinés au club. Donc je travaille énormément. En rentrant chez moi, il faut aussi que je fasse tout pour que le lendemain, je sente une réelle évolution. Ça passe aussi par du repos, par des machines que j'ai pu acheter avec les professionnels de santé. Durant cette blessure, j'ai eu du temps libre. Je faisais des choses que j'aime, comme le shopping. Et le shopping, tout simplement, ça me permet de me relâcher. Parce que c'est quelque chose que j'aime. La mode, je sais que parfois, à certains moments, ça me permet de voir autre chose. Ça me sort de ma routine. J'espère pouvoir revenir sans douleur, sans gêne. Parce que je sais que la saison est encore longue. Et qu'il y a beaucoup d'échéances. Sans parler du club, j'ai aussi une échéance qui arrive avec ma sélection. C'est la Cannes, qui se jouera dans mon pays. J'espère pouvoir être prêt pour ces différents challenges. Qui vont demander beaucoup d'énergie. Et beaucoup de concentration. Sous-titrage Société Radio-Canada